... Comme vous le savez, c'est la première soirée d'un cycle de trois soirées que nous avons décidé de vous proposer autour, on a mis le titre suivant, les Français face à l'élection présidentielle. Le débat d'aujourd'hui, donc revenons sur la question des colères sociales. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. On voit que la campagne électorale ne prend pas vraiment, ni du côté des citoyens, ni du côté des candidats, du côté de l'offre politique elle-même, à part effectivement le constat des divisions, des compétitions entre personnalités. On ne peut pas dire qu'il y ait déjà des enjeux très forts qui fassent que cette campagne mobilise. Et puis surtout, le citoyen a à sa disposition une panoplie, une palette d'outils démocratiques qui s'est aussi élargie, diversifiée. On peut se faire entendre par d'autres voies, par d'autres moyens. Et justement, nous allons évidemment évoquer aujourd'hui la question des gilets jaunes. On peut aussi, voilà, qu'ils reflètent bien ce désir, cette nécessité aussi de se faire entendre autrement qu'au travers du vote. Et on va donc démarrer cette discussion entre nous. Je vais vous proposer là encore trois temps. Un premier temps où je vais passer la parole à Pascal pour lui demander peut-être de revenir sur la colère, en fait, comme émotion et peut-être mode d'action aussi politique dans l'histoire de notre pays, de revenir un petit peu en arrière sur la façon dont la colère a pu déboucher politiquement. Dans un deuxième temps, je vous propose d'entendre donc Sand sur, à la fois, via son association, votre association, et aussi le mouvement des gilets jaunes. Vous avez quand même joué un rôle et été actif. Donc, on regardera le film. Après, on reviendra avec vous sur le film et sur ce que les gilets jaunes vont représenter. Et puis enfin, dans un troisième temps, eh bien, on en viendra au cœur de notre réflexion, c'est-à-dire essayer d'envisager ensemble la façon dont cette colère va intervenir dans cette élection présidentielle qui va avoir lieu. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'efforcer, oui. Attends, je n'ai pas facile de faire un retour dans le temps sur ces phénomènes de colère, colère qui sont très souvent à l'origine des colères sociales et qui peuvent déboucher sur des changements de politique profonds et qui, parfois, ne débouchent rien. Alors, on a souvent analysé, dans la période contemporaine, le fait que, en effet, l'affect de la colère, ce qu'un sociologue Dubé appelle la passion triste de la colère, avec la crise des idéologies, le vide idéologique qui peut un peu s'est créée, les affects ont pris la place de ce qui était organisé avant dans des systèmes de pensée, dans des idéologies qui ont scandé toutes les années 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, les colères chaudes restent à l'état de colère chaude jusqu'à ce qu'elles deviennent froides à force de ne pas trouver d'exitoire politique et, éventuellement, avant de se réveiller, sous forme de colères chaudes qui chercheront encore un exutoire. Quand vous regardez ensuite tout le XIXe siècle, c'est un siècle de colère du XIXe siècle, et de colère phénoménale. Bien sûr, les journées révolutionnaires de 1830 qui vont avoir un exutoire politique. Ça marque la fin de la monarchie. Les colères vont continuer. Il y aura de grands moments de colère. Le mouvement Poujade sous la IVe République, en 1956. Il y a bien sûr le mouvement de 68. On rejoue, j'allais dire, et on active une mythologie extrêmement présente en France qui est la mythologie de la rupture révolutionnelle, où les étudiants, et une partie de la classe ouvrière, mais surtout les étudiants, vont croire vraiment que l'heure est arrivée. Du moment révolutionnaire. Mais quand on consultera le peuple quelques semaines après, le peuple, consulté en législatif de juin 68, il enverra une immense majorité conservatrice. Tous ces mouvements, jusqu'à 95, sont des mouvements qui, à un moment ou à un autre, s'articulent sur les corps intermédiaires, syndicaux ou partisans. Et puis, d'une certaine manière, il y a une rupture dans les colères sociales et leur mode d'expression. Ce sont les bonnes rouges. Avec les bonnes rouges, au fond, au XXIe siècle, on a l'impression que commence à apparaître un nouveau type de mouvement social. Beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal, n'ayant plus recours à des corps intermédiaires, parce que les corps intermédiaires se sont incroyablement affubli. Et donc, les mouvements sociaux, à partir du mouvement des bonnes rouges, puis ensuite du mouvement des gilets jaunes, vont prendre une dimension horizontale, de refus, à la fois, de constats du déficit des corps intermédiaires pour articuler leurs demandes, et du refus, quand vous regardez, moi, j'ai, en tant que garant du Grand Débat National, beaucoup regardé, beaucoup eu de contacts avec les mouvements des gilets jaunes à l'époque, commencent à apparaître dans les différents textes des gilets jaunes la théorisation du refus de toute représentation, et qui, d'une certaine manière, renoue, parfois sans le savoir, avec de très vieilles traditions françaises au moment de la Révolution. C'était Robespierre qui disait « Voilà, la volonté populaire ne peut pas se représenter. » Et quand on regarde, en effet, l'histoire des gilets jaunes, ils n'ont géré aucune représentation. Et quand il y a eu une représentation à plusieurs têtes, dès qu'une tête passait, dépassait, elle était rapidement couplée. Si vous voulez, le défi, à mon avis, des colères sociales aujourd'hui, c'est, au fond, leur déboucher. Merci pour ce rapide retour historique. Là, je crois qu'on arrive, on commence à être au cœur de la question que l'on se pose, c'est-à-dire, effectivement, de cette articulation entre l'expression de ces mouvements de l'institution, qui se construisent de plus en plus en autonomie par rapport aux organisations politiques, syndicales ou autres, et cette articulation entre ces mouvements et le vote, la participation électorale, c'est-à-dire, donc, la possibilité, à partir d'une élection, effectivement, de construire une décision collective engageant, engageant, oui, l'avenir d'un pays et désignant, surtout, les représentants à qui va être confié le pouvoir politique. Donc, je voulais maintenant vous passer la parole, pour, justement, peut-être, dans un premier temps, peut-être évoquer cette culture profonde que fut, Pascal a évoqué, la culture profonde d'un mouvement social tel que celui des Gilets jaunes. Merci. Comme ça a été dit précédemment, c'est vrai qu'on a un gros problème avec la représentativité, et donc, je vais essayer de m'exprimer au maximum pour mes camarades, mais c'est moi qui ai le micro, donc, voilà. Comme ça. Et, effectivement, c'est quelque chose qui a toujours posé problème au niveau des Gilets jaunes, et qui a, beaucoup posé problème aux observateurs extérieurs, que ce soit les médias ou les chercheurs, parce qu'on ne souhaite pas avoir une personne qui s'exprime un nom de nom à tous, parce que le Gilet jaune, en fait, c'est la protéine, et c'est aussi protéiforme que peut être le peuple français. Par contre, on avait effectivement ce sentiment commun de déni, de mépris, on n'était pas visible, alors on a mis des Gilets aux visibilités, et puis on était en colère, alors on a écrit notre colère dessus, et on était effectivement d'abord beaucoup sur cette colère qui nous a amenés au rond-point en répondant à l'appel qui était passé sur les réseaux sociaux pour le 17 novembre, et derrière, très rapidement, je dirais même pas dans les jours qu'on suivit, les gens se sont parlés, parce que finalement, c'est très chiant, on est à un rond-point, on ne va pas se mentir, on peut repasser les voitures, on a moins d'être fan de la gnole, c'est... voilà. Donc très rapidement, les gens se sont parlés, et derrière, c'est le sentiment de colère, et ça m'a fait un peu pète quand on parle de colère chaude, colère froide, parce que cette colère, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu, et je pense que c'est ce qui ressort aussi dans le film, ça a surtout abouti à quelque chose de très solidaire, de très fraternel. Pour ce qui concerne, j'ai régulièrement participé aux assemblées, des assemblées, donc des retours d'autres modes d'organisation gilets jaunes dans d'autres coins géographiques, on a tous eu un moment où on a eu besoin de faire des assemblées générales, puisque finalement, ces paroles qui s'échangeaient autour du feu de palette, elles avaient besoin d'être portées plus fort, plus haut, et d'aboutir, et voilà, on va où. Donc il faut faire des assemblées générales, on débattre tous ensemble, pour expérimenter ce que moi, personnellement, j'ai découvert avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'intelligence collective, ce bonheur de partager avec tous nos cerveaux, et que finalement, c'est le meilleur qu'on ressort, et c'est aussi une des illustrations qu'on a voulu mettre en place par rapport au film, au documentaire. Donc à Hausser, on s'est très rapidement réunis en assemblée, et le mouvement des Gilets jaunes, sans doute par cette défiance envers la représentativité, en tout cas, au niveau des assemblées, des assemblées et de ceux qui adhèrent dans cette forme d'expression du mouvement, n'ont pas souhaité s'inscrire dans la dynamique électorale. Mais nous, en tout cas, à Hausser, on s'inscrit plus dans une logique très populaire où on assume un côté insurrectionnel, sans forcément parler de violence, mais vraiment de changer de système. Alors d'abord en France, et puis soyons ambitieux au niveau du monde, parce que avec la mondialisation, on ne peut pas considérer que la France, si on veut vraiment que les choses changent vraiment profondément et intrinsèquement pour nous, les gens d'en bas, comme ils disent. La particulation entre un mouvement que vous avez bien écrit et la représentation politique issue de l'élection. Donc là, la réponse est claire. En tout cas, au cours concernant, l'élection présidentielle ne fait pas partie du calendrier politique et des objectifs politiques que vous défendez. Il y a effectivement un calendrier politique avec le contexte de l'élection dans lequel une grande partie d'entre nous effectivement ne se reconnaît pas. On ne sera pas là ce soir-là, mais les abstentionnistes, il y a de grandes chances que ce soit des gens qui ont porté ça. Néanmoins, on a été extrêmement méprisés par le président en place, même s'il n'est que le fruit d'un système, qu'il est aussi l'aboutissement de ce système. Je ne peux pas vous dire que la date des élections présidentielles n'a pas de sens pour nous. Alors, ce que je vous propose, parce que l'heure tourne, c'est que l'on voit le film, que l'on voit le film et qu'on donne la parole aux Gilets jaunes qui s'expriment dans ce film. Alors, je réveille. La colère rassemble autour, effectivement, de cette expérience humaine, forte, cette expérience sensible. On voit beaucoup d'émotions, de valeurs qui sont portées dans ces témoignages. Solidarité, fraternité, monde meilleur. Voilà, c'est ce que on entend. Donc, la colère, la colère, qui est notre sujet de ce soir, elle rassemble. Ce que l'on entend aussi, c'est que la colère, elle permet de se faire entendre. Quelqu'un m'en dit, j'ai tout à coup réalisé qu'on était capable de faire trembler le poids. Oui, ce qui m'a frappé, ce sont les mots utilisés. D'un côté, en effet, révolte, 68, qui est très présent générationnellement. J'ai les ceux qui ont 60 ans, le mépris, la notion de mépris qui est omniprésente, l'indignation, la lutte, la rébellion. Ce qui est frappant, on se demande parfois si ce mouvement des Gilets jaunes, en refusant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute institutionnalisation durable, parce qu'une assemblée, des assemblées, c'est un début d'institutionnalisation, mais toute institutionnalisation durable, on se demande si ce mouvement n'est pas avant tout, n'a pas une fonction implicite. C'est de chercher dans un désert de lieux de rencontre, des lieux de convivialité, de rencontre, ce qu'on appellerait de manière un peu prétentieuse un espace public. Et là, le mouvement des Gilets jaunes, de manière claire, a inventé des lieux de rencontre, puis ensuite, de reconnaissance de ces individus qui ne se connaissaient pas, pour créer une convivialité. Et la convivialité, c'est tout de même une vertu démocratique. Il en est resté, cependant, trois ans plus tard, il en est resté, cependant, l'impression, la certitude même, que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas simplement l'expression d'une crise de la démocratie, mais aussi le début d'une réponse à la crise de la démocratie. Mais vous avez, vous voyez, ce sentiment de colère qui, lorsqu'il se transmut en choix politique, nourrit pour l'instant les... Alors, comme vous l'avez dit qu'il y avait tout à l'heure, en choix politique, exprimés. Exprimés. Vous avez tout à fait raison. Il faudrait rajouter à cela. Il faudrait rajouter à cela ce qu'on appelle, nous, traditionnellement, l'abstentionnisme protestataire. Donc, le problème, c'est dans la création d'un... Quand vous avez un mouvement d'en bas, quels sont les rapports de force à partir desquels ce mouvement d'en bas, qui est forcément un mouvement minoritaire au départ, pourrait-il accéder à, j'allais dire, avoir une vocation majoritaire. Pour ça, il faut que la colère sociale tout à fait légitime rencontre une insatisfaction objective des citoyens. Et pour l'instant, et ça peut changer, pour l'instant, ça n'est pas le cas. J'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce que vient de dire Pascal, Sand. Par exemple, par rapport à l'inquiétude que vous... et qui, effectivement, je pense, est un sentiment très prégnant dans la éducation, il me semble à titre personnel que l'inquiétude, c'est pas loin de la colère. Parce qu'on en est encore à l'inquiétude où certains sont passés de la colère à l'inquiétude. Et pour moi, c'est ou avant ou après, mais c'est autour d'un sentiment de colère. Et là, par contre, ça va être vraiment purement à titre personnel. Mais moi, j'ai construit ma lutte dans le cadre de ce mouvement des Gilets jaunes en adhérant à certains principes, notamment les principes de masse critique à obtenir. Et pour le coup, on n'a pas besoin d'être majoritaire. Et je pense, enfin, par rapport aux causes qui m'animent personnellement et pas mal de camarades autour de moi, je pense que c'est un objectif plus objectif et plus atteignable que de souhaiter une majorité. Et c'était pour ça aussi qu'on n'a pas souhaité en passer par des corps représentatifs traditionnels, dans le sens où on est de toute façon et on assume un côté insurrectionnel parce qu'il nous a entre guillemets fait naître au mois de décembre où effectivement le pouvoir a tremblé. Mais il y a aussi tout un mouvement qui peine à gagner en visibilité mais qui essaye de s'inscrire pour donner un sens au vote blanc et à l'abstention. on comprend très bien l'action de minorités actives porteuses de revendications de justice sociale d'égalité etc. Les mouvements sociaux restent sauf lorsqu'ils deviennent ultra majoritaires ils restent toujours le fruit de l'action de minorités. les revendications des mouvements sociaux sont démenties par le grand nombre. 68 est une caricature à cet égard. Vous voyez 68 en effet manif étudiante manif ouvrière les accords Matignon et puis en juin 68 là le pays profond parce qu'il y a un taux de participation phénoménale le pays profond dit maintenant ça suffit. Ça concerne les millions en France. des millions de Français même aux Européennes ce sont des millions de Français qui sont allés voter. Les mouvements sociaux du type bonne et rouge du type gilet jaune ce sont des centaines de milliers de personnes. Et tout ce qui est soutien aussi. Oui soutien d'opinion mais si vous voulez dans la rue les plus grandes manifs ça a été 300 000 hein vous voyez 300 000 et de l'autre côté millions d'électeurs il y a bien un problème quand on parle au nom du peuple de quel peuple parle-t-on ? Et dans ce contexte précis on se... Enfin j'ai jamais eu la sensation que le mouvement se revendiquait du nombre effectivement. On se revendique de la représentativité dans nos diversités comme justement on essayait de le faire passer aussi dans le documentaire et comme on l'avait tous expérimenté sur les ronds-points. C'est vraiment pas... Je pense pas qu'on était sur une histoire de nombre. Je veux pas m'exprimer pour mes camarades mais moi à titre personnel la démocratie j'ai toujours vécu ça comme la dictature du nombre. Il y a quand même un début de légitimité et ce gilet pour moi et pour tous les copains c'est vraiment c'est ce qui nous rend légitimes en tant que citoyens ça nous a rendus citoyens. Ça nous a... Alors effectivement ça nous emmènera peut-être pas voter mais ça nous a donné une place politique dans le sens ville publique vraiment dans le sens originel du terme qu'on s'est vraiment réapproprié et qui pour le coup est universel dans l'histoire des gilets jaunes quel que soit le gilet jaune qui vous parlera on a retrouvé une légitimité avec ce gilet là. Merci alors je pense qu'il est... Voilà on va passer la parole aussi à la salle. Alors la de ma question elle est simple moi je veux je suis un peu sceptique sur les mouvements des gilets jaunes ou des volets rouges ou des volets d'abord parce qu'il y a beaucoup de confusion il y a tout et n'importe quoi et ensuite ce refus de l'organisation c'est effectivement une hiérarchie et une représentativité qu'on n'ait pas organisé nous en tout cas sur l'Assemblée Populaire d'Auxerre avec nos... on tient nos assemblées populaires depuis le 19 mars 2019 5 heures de débat tous les mercredis donc je ne pense pas qu'un groupe qui puisse assumer de se réunir tous les mercredis pour débattre pendant 5 heures soit vraiment on puisse le qualifier de non organisé on a produit 12 pages de revendications par contre on ne refuse pas d'être organisé nous on sert on s'est structurant l'Assemblée Populaire on a participé aux assemblées des assemblées qui si vous ne connaissez pas peuvent avoir l'air anodins mais il est quand même question de faire venir des représentants de toutes les assemblées de France c'est des assemblées qui se tiennent à plusieurs centaines de personnes on est en débat du samedi matin jusqu'au dimanche après-midi mais on refuse pas le fait d'être organisé ce qu'on refuse c'est le côté hiérarchie on comprend pas pourquoi quelqu'un un humain vaudrait plus qu'un autre humain nous avons une question d'un internaute qui suit donc le débat en ligne et c'est une question pour monsieur Perrineau et cette personne se demande si vous avez une idée ou comment vous envisagez une démarche afin que les citoyens puissent avoir un meilleur accès au gouvernement et pas seulement aux élus de proximité et que c'est peut-être ça la base aussi des colères à la base des problèmes il y a d'un côté une demande qui reste heureusement majoritaire que la démocratie fonctionne autrement on va essayer de réfléchir en trois minutes quand les pères fondateurs de la révolution française ont inventé la démocratie représentative ils savaient très bien qu'ils inventaient en même temps une espèce de demande insatiable qui se nourrirait des déficits de la démocratie représentative qui mettait en place et moi je verrais trois types de réponses rénover la démocratie représentative en créant de véritables contrepoids nous ne pouvons pas nous qui vivons dans une démocratie présidentielle continuer avec un système institutionnel présidentiel qui ne connait pas de contrepoids l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle de contrepoids il faut réhabiliter le Parlement il y a plusieurs réformes très techniques on ne va pas rentrer là-dedans mais il y a véritablement une vraie démocratie représentative c'est une démocratie dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs redisent Montesquieu et tout est dit dès l'esprit des lois et dans lequel il y a un système de nos amis américains qui appellent ça checks and balances nous n'avons pas ça ça existe plus aux Etats-Unis regardez Biden il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'en face il a un vrai Parlement lui un républicain voilà mais il a un vrai Parlement nous on a des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et aucun contrepoids puisque les élections législatives se font dans l'ombre de l'élection présidentielle et sont une pas de reproduction de l'élection présidentielle premier point donc là il y a des choses à faire deuxièmement la démocratie horizontale qui s'exprime dans l'espace des luttes sociales par ces mouvements d'un nouveau type parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements d'un nouveau type les gilets jaunes c'est un mouvement d'un nouveau type alors comment faire vivre la démocratie participative il y a différents moyens qui sont timidement et maladroitement exploités il y a créer des débats et des zones de débat ça a été le vrai débat des gilets jaunes ça a été le grand débat national là vous avez des zones de démocratie participative qu'il faut étendre parce que la démocratie participative c'est né en fait dans les luttes urbaines des années 60 avant il n'y avait pas de véritable démocratie participative digne de ce nom c'est né avec les luttes urbaines des années 1960 mais c'est toujours resté une réalité sur le terrain local le problème c'est de faire accéder la démocratie participative qui s'exprime et fonctionne parfois très bien sur le terrain local au plan national deuxièmement le tirage au sort vous parliez de la démocratie athénienne j'espère que dans votre salon de coiffure on a abordé le tirage au sort c'est ce que le président maladroitement a cherché à faire avec la convention climatique en réfléchissant à un problème qui est majeur la démocratie participative n'acquérera une nouvelle légitimité que le jour où elle sera articulée objectivement à la décision qui est la démocratie représentative il faut imaginer on peut très bien réfléchir comment on articule par exemple la démocratie participative par tirage au sort ou par débat etc. avec la démocratie représentative et comment on imagine la tuie ou tri-démocratique qui articule la démocratie représentative et la démocratie participative troisième élément troisième élément la démocratie directe parce qu'au fond ce dont vous êtes porteur et dont vous écoutez attentivement c'est le rêve extrêmement ancien et extrêmement sympathique de la démocratie directe c'est à dire l'agora l'assemblée alors il y a la démocratie directe et la démocratie directe qui est un moyen de la faire vivre c'est pas pour rien vous êtes des porteurs du RIC c'est le référendum la réhabilitation du référendum nous avons une constitution qui prévoit le référendum qui prévoit le référendum de l'article 11 sur de multiples sujets qui prévoit à l'article 89 quand on touche à la loi fondamentale bien sûr qu'il faut que le peuple donne son accord et qui pourrait prévoir maintenant ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire mais qu'on peut faire évoluer sans se couler sur le RIC on peut imaginer un référendum d'initiative populaire avec beaucoup moins de signatures que celles que l'on demande aujourd'hui qui rend en fait le référendum d'initiative populaire quasi impossible par rapport au référendum je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas occulter le poids des médias dans la société actuelle qui vu les orientations qu'ont les médias les plus en visibilité pose un vrai problème quant à l'opportunité d'avoir une réflexion réellement éclairée pour la mise en place de référendums je répète un grand merci au Cercle de l'Obsé d'organiser ces trois débats on en avait deux fois merci 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 merci